Alors salut les loulous, petite intro là pour vous expliquer en fait qu'avec le confinement on vous lâche pas le tutorat Donc là c'est les cinétiques enzymatiques et donc j'ai décidé de diviser les vidéos en trois parties Donc c'est à dire une sur la méthode calculatoire, une sur la méthode graphique et une sur les questions un peu embêtantes Et je tenais à vous encourager parce que vous avez besoin de soutien pendant ces périodes de confinement Et donc là je vous donne la première vidéo d'enzyme O sur la méthode calculatoire, allez bon visionnage Alors salut on se retrouve pour la deuxième vidéo d'enzyme O sur la cinétique Donc si t'as pas vu la première va dans la description Donc l'exercice de cinétique enzymatique ça consiste à trouver quatre choses Donc le Vmax c'est à dire la vitesse maximale de l'enzyme sans l'inhibiteur Ensuite le Km qui est la constance de Michaelis sans l'inhibiteur Et ensuite le V'max et le K'm qui correspondent à ces mêmes vitesses et constantes mais cette fois en présence d'un inhibiteur Et ensuite il faudra trouver ce fameux inhibiteur donc il faudra savoir un certain tableau qui en fonction des vitesses et des constantes de Michaelis nous permettent de trouver le mécanisme qui correspond à cet inhibiteur Et enfin donc il y a une dernière question dans l'exercice qui est souvent la question discriminante Première partie de l'exercice pour calculer les Vmax et les Km Donc il faut savoir quelques parties du cours pour faire une des deux techniques Donc la première technique c'est la technique calculatoire et après on a une technique graphique Donc pour faire la technique calculatoire il faut savoir en premier lieu que le Km donc la constante de Michaelis est égal en fait à la concentration de substrat pour V la vitesse est égal à Vmax divisé par 2 Et ensuite il faut savoir qu'à 90% de la Vmax en fait et bien V est proche de Vmax D'accord ? Ça nous permettra en fait de trouver Vmax juste en faisant un calcul Et ensuite la deuxième méthode donc la méthode graphique il faudra connaître la courbe d'Eddie Skatchard Alors enfin dernière partie de l'exercice après avoir calculé les Km et les Vmax On a les questions qui font mal Donc ces fameuses questions qui font mal elles sont de deux types Soit on doit calculer en fait la constante d'affinité en fait qui est la constante d'inhibition K.I. Donc la question elle sera posée de cette façon Quelle est l'affinité de l'inhibiteur pour l'enzyme ? Ensuite le deuxième type de question qui est possible c'est ce qu'on appelle le turnover de l'enzyme Donc qu'est-ce que c'est que le turnover de l'enzyme ? En fait c'est le nombre de molécules de substrat Transformées par l'enzyme en conditions de vitesse maximum Et l'unité c'est des secondes moins 1 donc c'est-à-dire par seconde Donc là l'unité est très importante Alors on se retrouve sur l'exercice de la pyruvate des hydrogénases de la vidéo précédente Et pour celui-là on va utiliser la méthode calculatoire Alors pour le calcul, comme je l'ai dit précédemment dans l'introduction Ce qu'il faut savoir en premier lieu C'est que la dernière valeur du tableau en fait Elle correspond à 90% de la Vmax Et quand V correspond à 90% de la Vmax Ça veut dire que V est très proche de la Vmax Et qu'est-ce que ça implique ça ? Et bien en fait ça implique qu'on va pouvoir trouver Vmax juste En rajoutant 10% à la dernière valeur de vitesse du tableau Donc là notre but, ce que je vais vous montrer là C'est comment on fait par le calcul pour rajouter 10% à une valeur de vitesse Du coup, comment rajouter 10% ? Rajouter 10% en fait c'est faire 100% Donc la valeur qu'on a Plus 10% D'accord ? Donc ce qui revient en fait à multiplier par 1,1 Puisque 100% c'est égal à 1 Et 10% c'est 0,1 D'accord ? Donc comment multiplier par 1,1 sans calculatrice Parce que je vous rappelle qu'à l'examen on n'a pas de calculatrice Et bien en fait ce qu'il faut faire c'est On prend la valeur Et on rajoute la valeur mais divisé par 10 D'accord ? Ce qui revient en fait à décaler la virgule de la valeur du tableau Vers la gauche Illustrons ça maintenant avec un exemple Donc on prend la dernière valeur du tableau 1090,9 Et on va la multiplier par 1,1 Donc du coup avec la méthode que j'ai expliquée On va donc faire 1090,9 Donc 100% Plus 10% Donc 1090,9 Divisé par 10 Ce qui correspond à décaler la virgule vers la gauche Donc ce qui fait 109,09 Et donc là il faut approximer le résultat C'est très important Parce que sinon vous n'arriverez pas à faire le calcul du KM après Donc du coup 1090,9 Plus 109,09 Ça va donc faire 1200 Maintenant on fait le même calcul Mais là avec les valeurs de V' Qui sont les valeurs de vitesse d'enzyme Avec présence d'inhibiteurs Donc là il faut faire attention Ce qu'on nous demande dans l'énoncé Si c'est V' ou V Donc on prend la valeur 545,5 Qui est la dernière valeur du tableau On la multiplie par 1,1 Ce qui nous donne 545,5 Plus 54,55 Parce qu'on a décalé la virgule vers la gauche Et on obtient donc le résultat De V' Qui est donc 600 Pour le calcul de KM et K'M Qui sont respectivement les constantes de Michaelis 100 Et avec inhibiteur Il faut donc comprendre que KM C'est la concentration de substrat Pour Vmax divisé par 2 Donc ce qu'on va faire C'est reprendre la valeur de Vmax Qu'on a calculée 1200 Et on va donc la diviser par 2 Pour obtenir 600 Ensuite, cette valeur de 600 Est présente dans le tableau Et correspond à une concentration de substrat De 30 micromolaires Qui est donc la valeur de KM Ensuite, pour le calcul de K'M On prend la valeur de V' Qui est donc 600 On la divise par 2 Et on obtient donc 300 Qui est aussi présente dans le tableau Et ensuite, on repère la valeur de substrat Qui correspond Qui est ici 30 aussi Donc K'M Égale à KM Égale à 30 Maintenant, trouvons le mécanisme d'inhibition Alors, on se retrouve devant ce fameux tableau Qu'il faut connaître Par cœur, par cœur, par cœur, par cœur Parce qu'il est essentiel Pour connaître le mécanisme d'inhibition Selon les KM et les Vmax Qu'on a calculé Donc, dans notre cas La vitesse maximale diminue Elle passe en effet de 1200 A 600 Et le KM, lui, reste inchangé Il est toujours à 30 micromolaires Après inhibition Donc, on peut penser à Deux mécanismes Soit le non compétitif Soit l'irréversible Mais la réponse à la question Dépend de la question en elle-même On serait tenté de Répondre Les deux items Mais S'il nous dit Est-ce qu'on peut affirmer Le mécanisme à ce stade de l'expérience Eh bien, il faut répondre La réponse E Pourquoi ça ? Parce qu'on a Deux possibilités Donc, on ne peut pas Affirmer le mécanisme Il n'y a donc Pas de conclusion Et il faut donc bien mettre La réponse E Et ça, j'attire bien Votre attention dessus Parce que moi, je me suis fait Avoir A l'examen D'il y a Deux ans Alors, voici l'essentiel De ce que je vous ai raconté Sur la méthode calculatoire Je rappelle que ces fiches Sont disponibles Sur Claroline Là où on trouve Les Roneo Allez Au Viderzen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada